Les médias sociaux comme Facebook nous vendent l'idée d'un monde où le monde pourra interagir entre eux sans avoir besoin de se déplacer. Et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui le metaverse, ou la réalité augmentée, ou même la réalité virtuelle. Donc si vous êtes constamment sur les médias sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, ou même généralement sur les moteurs de recherche, vous avez certainement dû entendre parler de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Donc nous allons ensemble comprendre ce que c'est, comment ça marche et comment ça peut vous aider en tant qu'entreprise. Donc c'est vraiment impressionnant à quel point le monde a évolué. De nos jours, vous pouvez vous déplacer d'un endroit à l'autre sans avoir besoin de le faire physiquement. Donc par exemple, si vous êtes intéressé par un match de football qui se trouve en Angleterre, vous pouvez tout simplement vous connecter grâce à un casque, peu importe où vous vous trouvez dans le monde entier, et être en mesure de vivre l'expérience que vivent les joueurs, les spectateurs qui sont physiquement présents. Ça veut dire que par exemple, si vous voulez voir un match, vous allez par exemple tout simplement vérifier si en fait ce match donne la possibilité de voir ça de façon virtuelle. Et vous allez peut-être prendre un casque de réalité virtuelle et vous allez vivre les mêmes sensations que les personnes vivent là-bas. Donc ça veut dire que ce soit l'odeur de la pelouse, que ce soit les bruits, que ce soit peut-être l'expérience que tous les étudiateurs vivent à ce niveau-là. Et ça c'est quelque chose d'assez impressionnant. Ça veut dire que en tant qu'individu, vous pouvez développer des relations avec des personnes à travers le monde entier, aller prendre une bière, participer ensemble aux événements, aller en boîte de nuit, peut-être jouer aux jeux vidéo, bon ce qui s'est fait déjà depuis très longtemps, et faire pas mal de choses ensemble sans vraiment vous déplacer. Et ça a tellement d'applications de nos jours. L'application numéro 1, je vois ça au niveau de la santé. Donc dans le domaine de la santé, certains médecins peuvent faire des consultations à distance sans forcément se déplacer. Donc ça veut dire qu'imaginez vous vous trouvez en Afrique ou vous vous trouvez en Asie et vous souffrez d'un mal, il n'y a pas de médecins sur place pour vous soigner. Donc c'est possible de tout simplement faire intervenir un médecin qui se trouve par exemple aux États-Unis ou au Canada pour être en mesure de pouvoir mieux analyser votre problème tout simplement en se connectant avec vous grâce à la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Et dans le domaine de l'éducation, on peut décomplexifier certains phénomènes ou bien certains cours. Donc vous expliquez peut-être une certaine matière à certains élèves et vous vous rendez compte que les élèves sont en mesure de mieux contextualiser la chose. Donc vous pouvez tout simplement utiliser la réalité virtuelle pour donner la possibilité à vos étudiants de pouvoir mieux voir comment se passent certaines choses. Donc prenons un exemple concret de l'aéronautique. Vous êtes dans le domaine de l'aéronautique et vous expliquez à vos étudiants comment faire le dépannage d'avions. Et peut-être qu'il y a une industrie qui utilise déjà la réalité virtuelle ou augmentée. Donc ce que vous faites, c'est que vous pouvez contacter cette école et les élèves peuvent se connecter via des casques pour être en mesure de mieux participer peut-être à une séance de dépannage d'avions à distance. Et ça va rendre vraiment la tâche beaucoup plus facile, la compréhension beaucoup plus facile. Et il y a tellement, tellement de choses que vous pouvez faire dans le domaine du commerce électronique. En tant que vendeur de, que ce soit en tant que vendeur de pièces d'automobile, des vêtements, des habits, des chaussures, n'importe quoi. Vous pouvez, par exemple, faire mesurer ces choses, ces vêtements à vos potentiels clients avant qu'ils puissent passer la commande finale. Donc maintenant, comment ça marche concrètement ? Donc c'est vrai que quand on parle de réalité virtuelle ou augmentée, c'est tout simplement, vraiment, c'est vraiment une combinaison de plusieurs domaines. Donc il y a tellement de choses qui entrent en considération. Que ce soit peut-être la science, que ce soit la technologie, le développement. Donc dans tous les cas, lorsqu'on parle, les premiers cas de réalité virtuelle n'ont pas été forcément basés sur la programmation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça a beaucoup évolué et ça donne un potentiel assez énorme aux entreprises. Donc si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un développeur, si vous êtes un chercheur, si vous êtes tout simplement un passionné de la vie en général, de découvrir des connaissances, il y a toujours de l'opportunité pour vous dans tout ce qui concerne la réalité augmentée virtuelle. Prenez tout simplement le temps de faire un peu de recherche et comprendre mieux à quel niveau cela pourrait vous aider. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de potentiel à ces niveaux-là. Et dans tous les cas, en attendant que vous fassiez vos recherches, si vous avez besoin des services en création de sites web ou des solutions pour entreprises, contactez-moi, ce serait un plaisir de travailler avec vous. Passez une bonne fin de journée et surtout un bon week-end. A bientôt. Bye.